bonjour à super merci beaucoup votre journée à voir salut tout le monde bon aujourd'hui on se retrouve parce que je viens de recevoir ce petit cadeau de chez l'arsen m brusgard pour ceux qui connaîtraient pas l'arsen m brusgard c'est un fabricant d'altimètre et d'altissons pour le parachutisme c'est une marque et en réalité est assez répandue et je pense que la plupart d'entre vous connaîtront ils font des altissons comme le solo 2 l'optima 2 le quattro ou d'autres trucs comme le pro track des altimètres digitaux comme notamment le visio 2 qui est très connu et puis aussi des altimètres analogiques comme l'altitrac qui me semble donc pour ça je vous invite à aller checker sur leur site vous verrez il ya plein de matos c'est du matos d'excellente qualité en réalité au final quasiment tout le monde les utilise donc allez checker ça et nous sans plus attendre on va aller voir ce qu'ils nous ont envoyé c'est parti bon bah c'est parti du coup on va ouvrir la boîte bon on va prendre le petit topinel qu'ils vont faire mon père non mais sans déconner n'importe quoi quelle idée tu as eu papa je peux pas vivre grand chose et je peux me couper une main au moins ça coûte bien j'ai plus peur qu'autre chose à orange cette arme de guerre beaucoup trop dangereux pour moi hop petite boîte petite lettre de chez l'arsen musgaerts tactique aux ultimètes en danemark une petite lettre avec la facture du coup on voit déjà des gros trucs hop au billet des waouh nickel trop bien petit c'est quoi c'est des petits ou trop bien des petits gulis en plus hop là avec des hauts là non spoiler on n'a pas le droit de les voir cela hop avec le tour de cou alors c'est une bourse gamme la petite drisse qui est toujours la bienvenue j'aime beaucoup les couleurs en plus hop ça c'est pour la fin et d'autres trucs oh oui des tours de coups de tour de cou et j'ai jamais j'ai jamais eu l'occasion de sauter avec ça alors bah du coup ça ça va être l'occasion de les tester merci et du coup le gros oh là là alors le ars2 ars2 de chez l'arsen mbrose garde voilà le super cadeau donc merci beaucoup avec du coup le petit bracelet de poignet pour pouvoir l'avoir sur le poignet et avoir les mains libres ça on va le mettre à côté il n'y a rien d'autre dans la bobote et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui c'est parti et donc du coup les petits autocollants qui m'ont donné tout à l'heure avec les petits c'est pas des autocollants je sais même pas comment ça s'appelle en fait le chauffer ça se colle sur sur le tissu ou franchement j'y connais rien mais c'est super beau et ça va être très sympa et donc on va vers ça on va reprendre le couteau de psychopathe petit coup là dedans putain mais je suis pas doué voilà j'ai tellement peur avec ce couteau est tellement gros et on va ouvrir la petite boîte du ars 2 donc le ars 2 en gros c'est en fait le on va dire le grand frère du visio 2 qui est énormément répandu qu'on voit un peu partout en para ils ont fait une version des sasso ça s'ouvre pas ou c'est moi qui suis trop con ils ont fait une version vous allez voir un peu évolué petit peu différente mais pomme et voilà le petit le petit ars 2 est donc là il m'envoyait en bleu parce que moi je kiffe le bleu super beau et pour le coup alors je sais pas si ça se verra bien sur la caméra mais là là on est sur quelque chose de sacrément dur c'est pas du plastique ça c'est ça c'est vraiment résistant donc là on est sur de l'aluminium donc c'est vraiment super solide ça c'est sûr on va pas le péter et la vitre c'est pas du plastique c'est du vert super cool hop on va le poser là on va voir ce qu'il ya d'autres dans la boîte du coup donc du coup un petit warning qui est toujours livré avec le petit manuel du démarrage avec encore avec une brise nickel ça c'est bien les petits stickers en plus on va ouvrir ça tout de suite même eh bien je suis pas doué avec les boîtes 1 non ça veut pas sortir on va sortir tout le reste donc la petite clé pour le montage d'autres petits autocollant on va dire une petite décoration un petit autocollant classe le black comme ça j'aime bien la petite drisse toute bleue ce coup là hop j'aime bien la bleu et noir qu'on a eu tout à l'heure avant mais bon la petite drisse tout bleu les drisses façon ça sert tout le temps c'est vraiment un truc genre que l'on en a mieux c'est au final et le petit manuel qu'il faut réussir à sortir de son sachet plastique hop avec les instructions pour le montage c'est pas qu'on ailleurs c'est vrai qu'il faut regarder comment ça se montre là dedans et le petit manuel et avec ici on trop bien la boîte à génial je me demandais justement dans quoi j'allais mettre l'altimètre une fois que je leur ai monté là dedans et ben ça pour le coup paume ça ça va vraiment sérieusement ça c'est topissime parce que vu le prix de l'objet j'ai vraiment pas envie de l'abîmer et là du coup on a comment ils ont passé ça oh ils sont très forts et là on a un petit tour de cou à nouveau avec un petit un petit outil à trop bien avec le petit le petit tournevis cruciforme et puis ce tambou là là qui doit servir ouais qui du coup sert dans ceux là donc ça c'est top pour démonter pour les piles génial ça on garde précieusement et donc ça c'est le montage en fait demain en fait qui est vendu à l'origine avec l'altison donc il va ici on peut le batailleur mais je crois que c'est ici que ça se met et donc ils m'ont aussi envoyé avec parce que ça c'est génial je trouve à nouveau le petit cochon et attention tout net figure 4 on va faire gaffe qu'on va le monter ne serait pas le moment de le péter ah bien ça a plusieurs fonctions ça on peut s'en servir pour pour fermer les sacs de paris on peut s'en servir pour fermer le sac de paris génial plus besoin de pack boy c'est non mais ça déconner c'est super et donc ça on fera gaffe à ce qui est écrit à l'étape 4 on a reçu et donc ici on a le petit bracelet qui va aller autour du poignet hop juste ici à la trop classe et ben il va nickel juste la place de la combinaison éventuellement d'impulse il fait froid là c'est topissime j'ai pas trop comment je le mettrai ici se battre pas mal en tout cas trop classe bon et puis du coup avant de le monter je vais regarder comparer par rapport à un altimètre bien décalé n'est le petit m analogique classique et pour ceux qui auraient ça et du coup c'est un optima 2 un peu un peu vécu quand même mais du coup ça donne un peu une idée de la taille quand même on est quand même assez gros on est quand même plus gros qu'un ce genre d'altisson et donc du coup bah déjà on va en profiter pour monter ça là dedans parce que quitte à y être autant le faire du coup c'est que la petite avec le petit chaussepied qui est là on vient le mettre dedans d'après ce que j'ai vu mais ça en dessous ont fait glisser ça hop et on vient je ne serais pas trompé de son sur sa bouche en fin ta dame et voilà bon bah déjà aucun risque ça ressorte ça c'est sûr là c'est monté ça ne bougera pas et du coup pour ceux qui se demandaient en fait les différences c'est peut-être l'intérêt qu'il y a sur ce genre d'altimètre alors déjà c'est qu'on est sur du digital un hop là c'est à dire il se tuer que l'allumage voilà on a un affichage digital altimètre va s'afficher ici puis on a du coup tout un paquet d'options alors qu'ici on aura juste l'altitude et puis les zones auxquelles on va ouvrir donc ça c'est assez simple assez basique on lit avec l'aiguille alors que libre ici là on ira plutôt du coup avec des chiffres et du coup bah toutes les fonctions qu'on a là dessus si je dois les cités en gros c'est bon bah les réglages pour le décalage de l'altitude un rétro éclairage alors là par contre je sais pas du tout si on le verra faut rester à puis cinq secondes là dessus ouais c'est difficile à voir on va se mettre dans le noir mais bon il ya un rétro éclairage on voit ici à la petite petite indicateur ensuite pas du coup un grand écran mine de rien quand on compare même par rapport au solo 2 je vous mettrai des images on est quand même sur un écran qui est plus grand du coup sur celui là donc peut-être plus facile à lire je sais pas je je faudra voir à l'utilisation ce que j'en pense et du coup ce qu'on disait tout à l'heure l'altimètre il est en aluminium donc vraiment très costaud et la vitre elle est en verre trempé de 2 mm d'épaisseur donc là vraiment pour aller la péter je pense qu'il faut y aller vraiment fort donc ça du coup c'est vraiment un plus vous êtes un peu bourrin vous vous posez un peu n'importe où et ben ça ça peut être quand même un sacré atout et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un objet bien résistant qui au final est pas si lourd que ça j'essaierai de faire le poids si vous voulez mais ça reste c'est un truc qu'on l'a au bras on ne doit pas le sentir et après toutes les fonctions qu'il va avoir ça va être donc il va donner des infos comme l'altitude et la vitesse et puis garder en mémoire sur les 200 derniers sauts tout un tas d'informations comme l'altitude de sortie l'altitude à laquelle on a ouvert notre vitesse maximale en chute notre vitesse moyenne en chute notre vitesse max sous voile la moyenne sous voile enfin tout un tas de paramètres qui peuvent être vraiment intéressant pour analyser ban nos vols après du coup c'est un altimètre qu'on pourra utiliser jusqu'à 12000 m donc techniquement on n'aura pas besoin d'aller sur des altimètes plus performants il va aussi résister à l'eau alors du coup à voir je suis pas sûr je ferai le test mais en tout cas ils disent qu'ils résistent à l'eau à trois pieds de profondeur et on peut rester deux heures il me semble n'a pas ce qui est marqué donc bah ça peut être un petit plus si ça passe dans l'eau techniquement il n'y aura pas de souci donc ça peut être pas mal un petit avantage aussi et puis voilà toutes les options à peu près que peut accomplir cet altimètre comparé du coup à ce genre d'altimètre là donc du coup c'est quelque chose qu'il va falloir tester dans le futur pour l'instant malheureusement on peut pas sauter les drop zones sont toujours fermées en base je vais vraiment pas l'utiliser donc du coup il faudra attendre que ça réouvre pour tester ça et puis bah du coup pour voir si techniquement c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et un petit plus un petit plus dans la pratique en tout cas c'est sacrément sympa et je pense d'ailleurs que honnêtement comme je fais pas mal de free fly c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa parce que quand on est en chute à scie ou en tête en bas la lecture doit être plus facile en l'ayant comme ça qu'avec ce genre ce genre d'altimètre où j'étais obligé du coup de venir tourner la main ici je pense que ça va peut-être faciliter un petit peu la lecture on va voir c'est quelque chose que je vais tester par la suite je vais essayer de comparer un petit peu en chute ce type d'altimètre avec celui là et puis voir du coup ce que j'en pensais et mes préférences puis voir ce qu'on arrive à en tirer et à voir si toutes les infos qu'on arrive à sortir de cette altimètre là peuvent être vraiment intéressante je pense en tout cas que niveau précision c'est sûr qu'on va pas mal gagné sur sur la fin du cadran on va dire qu'on est à 300 m dans ces eaux là c'est vrai qu'avec ce genre d'altimètre là entre 300 et 350 c'est difficile à savoir je pense qu'ici on aura vraiment une précision qui sera sûrement bien supérieure à celle là mais après dans l'ensemble on veut avoir si visuellement c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et si on gagne à passer sur du digital ou l'analogique peut faire le taf donc ça on verra plus tard on va poser ça là à plus on va le remettre à zéro et puis bah du coup merci l'arsen & brosgard du coup de m'avoir envoyé ça c'est quand même un sacré cadeau et puis du coup prochainement j'en profiterai aussi pour faire une vidéo sur le fonctionnement de cet altimètre là parce que du coup bon bien que ce soit pas compliqué ça peut être sympa de faire un petit fonctionnement du rs2 pour les gens qui qui en ont un ou qui voudraient en acquérir un en tout cas et puis du coup après il y aura plus qu'à faire les tests en vol voir voir ce que j'en pense et comme je n'ai jamais utilisé d'altimètre digital jusqu'à ce jour je pense que sera vraiment un bon test pour voir les points forts et peut-être les points faibles que peut avoir ce genre d'altimètre voilà bah je vous remercie pour tout merci d'avoir regardé et puis moi je vous laisse là et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine salut tout le monde je vous remercie pour tout le monde Sous-titrage ST' 501